Salut l'équipe, comment ça va ? Bienvenue aujourd'hui pour relation à notre carrière joueur avec l'OL. Une carrière qui commence en fanfare sur les chapeaux de roue. Arrêtons les expressions. Je vous ai demandé quel club voudriez-vous qu'on choisisse pour une potentielle saison 2 ? Alors beaucoup m'ont proposé des clubs anglais. Principalement on a eu Brighton parce qu'il est en recommandation. Et c'est vrai que c'est une belle option. Le problème, c'est qu'il ne me semble pas qu'ils ont accès à la Ligue des Champions et j'aimerais bien la jouer pour la saison 2. On ne va pas choisir le stade Brestois, bien sûr, encore moins le PAG parce que c'est un club 5 étoiles. Donc j'aimerais bien avoir une saison un peu mid avant d'avoir un club vraiment 5 étoiles. Donc on va partir dans un club qui vraiment est très très fort mais qui n'est pas non plus dans les meilleurs du monde. On va aller, donc comme prévu, en Angleterre parce que j'aimerais bien jouer en 1ère Ligue. Le meilleur bien sûr. Et nous allons choisir un club, mesdames, messieurs, qui a un rapport avec un château. Alors déjà tout de suite vous savez de quel club je parle, c'est bien sûr le nouveau château. Newcastle, United, un club dans lequel je suis peut-être déjà allé il me semble, mais ça remonte, ça remonte. Qui a 4 étoiles et demi, donc c'est un sacré bon club. Et niveau objectif, c'est accessible. Il faut que je marque, 2 buts dans la lucarne, c'est tout ce qui me manque. Le reste, et bien écoutez, c'est coché, c'est validé. On a mon contrat actuel, le contrat pour la saison prochaine, donc le chemin que l'on choisit en direction de Newcastle, nouveau château. Et enfin, le conseil de l'agent qui est de choisir Brest. Non merci, je suis un peu plus ambitieux et j'ai envie de jouer la Ligue des Champions. L'OEL actuellement, vous le voyez, 21 points. On a joué 8 journées. Allez c'est parti, on avance. Et remarquez une chose, qu'on m'a dit également en commentaire, c'est qu'il n'y a pas d'entraînement entre les matchs. Là c'est à chaque fois juste avant le match. Et je trouve que c'est bien, comme ça au moins c'est un peu moins relou au niveau de l'utilisation. On sait que c'est à chaque match et t'es pas obligé comme ça de penser, quand tu simules genre le calendrier, de dire Ah oui mais là j'ai loupé un entraînement, machin. Donc franchement c'est bien pensé. Autre chose que je voulais faire, on avait récupéré 3 points de compétences. Alors je vais pas les mettre dans vitesse, mais on va améliorer un petit peu le reste. Donc là on a le placement offensif, les dribbles, alors j'améliore ça souvent dans les dribbles. Un petit peu dans les passes, mais surtout tout de même dans les dribbles, tir et vitesse. C'est vraiment les 3 éléments que je vais améliorer pour mon joueur, pour qu'il soit bien sûr plus performant sur le terrain à son poste. Agent de joueur, qu'est-ce qu'on a de nouveau ? Bah je m'en saurais rien du tout. Allez, entraînement donc. Entraînement qu'on va simuler, on va pas le faire tout de suite en manuel, mais on fera 3 nouveaux entraînements bien sûr, vous savez comment ça marche. La jauge du coach qui remonte, et on est parti, jour de match, face à Clermont qui est combien ? Clermont je ne sais pas combien ils sont, on va vérifier. Clermont à peine 9 points, mais tout de même c'est pas les derniers, ils sont 11ème. Ouais ils sont plutôt mid au niveau du tableau. C'est parti, ouais Clermont, premier match, on est toujours en mode champion pour info. Si on aime le foot, c'est pour vivre passionnément ce genre de moment, pour se laisser emporter par nos émotions. Rendez-vous dans un instant. Oh que oui, ce qu'on cherche c'est les émotions les amis. Le retour des claquettes, tac 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 tac. J'adore. Alors objectif, 55% possession, ok 60 si on prend l'avancée, ou alors marquer au moins un but en dehors de la surface. Deux ? Ah bah les deux sont pas évidents. Allez. On va essayer de frapper fort les amis. C'est parti engagement pour le Clermont Foot 63, face à l'OL. On commence avec une note de 6 sur 10 comme d'habitude. Et en tout cas, je me permets les amis, pour commencer, je parle d'autre chose que de football. Je vous invite vraiment dans quelques jours à vous préparer parce que début de l'aventure annonce à ces mirages des mercredis. J'espère que ça vous plaira, vraiment nouvelle aventure, la première du mois d'octobre, qui s'annonce juste incroyable. Revenons au foot parce que là on va encaisser un but. Non ! Ah bah super, ça commence bien. Et tu remarques que ça me baisse ma note de 0,2, on passe à 5,8. Le but de Clermont avec André, ciao ! Eh bah écoutez, on va devoir se reconcentrer parce que là ça y est, on fait de la propagande et on nous le fait payer. C'est quand même terrible. Donc oui, Assassin's Creed Mirage, les amis, le let's play, l'aventure commence dès mercredi. Vous êtes prévenus, soyez présents mercredi sur la chaîne. Voilà. Euh bah maintenant faut revenir, voilà, super. On parle d'autre chose, on se déconcentre. Et voilà ensuite ce qui se passe. Ça déborde sur la gauche. Attention Clermont qui peut-être peut-être la surprise, mine de rien, de ce début de saison. Onzième au classement, c'est pas non plus, c'est pas non plus n'importe quoi. Or c'est pas incroyable mais c'est pas, c'est pas nul. Oula attention, Chame qui est passé, il a frappé le but. Oh mais qu'est-ce qu'il se passe ? Et on va se calmer là. On va se calmer sur les Clermont-Nels. Les Clermont-Toy, je sais pas quoi là. 12 minutes presque. Aïe, aïe, aïe. Eh bah écoutez, ça fait un sacré challenge là, ça fait un sacré défi. Alors c'est fou parce que la défense, je trouve, et on est passé à 5,5. Quelle note pitoyable. Je remarque que la défense est quand même défavorisée par rapport à l'attaque dans le jeu. Tu me diras, c'est comme depuis 20 ans. Mais c'est vrai que là tout de même c'est assez présent. Je trouve un but en 9 matchs pour Mohamed Chame. Allez tu m'as vu. Accélération de Galax maintenant, je prends les choses en main, enfin au pied. T'as compris. Le centre tout de suite. Ah c'était bien joué. C'était bien joué mais j'aurais plutôt dû le faire court sur le joueur qui était le plus proche. Ça va être dur. Keita qui revient sur Galax. On tente le centre maintenant, ça peut le faire. Oh c'est bien joué la tête. Oh là là, mais quelle occasion ! Et ils s'en sortent. Ils s'en sortent, le ballon ne sort pas. 7 sur 10. Donc ça remonte assez vite la note, vous remarquez. Il suffit qu'on fasse quelques actions cool. Début de match plutôt surprenant. Clairement qui domine un peu dans le jeu je trouve. Même si juste avant on a eu une occasion vraiment intéressante. Allez Borge. Le centre maintenant, c'est bien joué. La reprise. Et Lopez qui est là pour détourner cette balle. C'est très très chaud. 32 minutes de jeu et clairement on ne domine pas le match. En sachant en plus qu'on doit avoir une possession 55% il me semble. Et bah bonjour. Il n'y a pas de main. Allez, il est passé Galax maintenant pour le contre. Pour le contre Lyonnais. Toi tu crois que je ne te vois pas. Hop là. J'ai prévu. C'est parti. On va tout seul comme un grand. Magnifique. L'action peut être juste légendaire. Vas-y mon gars jusqu'au bout. Jusqu'au bout. C'est incroyable. C'est incroyable. Mais quelle action. Du français de Buzin. Il a tout fait tout seul. Du bout du terrain. Oui monsieur. Ah là moi je dis. Ça vaut un petit pouce bleu les gars. Ah que oui. Le petit pouce de l'amour. C'est mérité parce que regardez. Tout fait tout seul. Il a résisté. Le dribble. Bah il faut dire un joueur de 76. De général maintenant. Il me semble qu'il a augmenté en note. Et bah clairement. Ça commence à être l'un des meilleurs joueurs de l'équipe. Sans problème. Allez je suis content. 8,9. Ah oui là ça monte. Là ça fait plaisir. Allez plus qu'un but à remonter. Et après bien sûr il faudra marquer un autre. De préférence pour gagner le match. On va pas s'arrêter sur un. Sur un match nul. Allez on va Galax maintenant. Le champ est libre. Il est tout seul. Vas-y mon petit. Trappant puissance. Bim. Qu'est-ce qu'il y a. Allez. Égalisation de l'OL. 43ème minute juste avant la fin de cette première mi-temps. Grâce à ce joueur qui fait tout le boulot aujourd'hui. Je n'étais pas au jeu. C'est nickel au niveau de la. Au niveau de la passe. Très très bon timing. La frappe en toute puissance du français. Le gardien ne peut absolument rien faire. Ça va bien trop vite. Alors est-ce qu'on a décroché à toile d'araignée ? Peut-être que là on a marqué un but dans la lucarne d'ailleurs. Ça déborde. Sur la droite. Attends sous le centre. Mais c'est un petit peu un centre-tir. Allez on repart. Lopez qui envoie tout de suite sur Galax. Oh mais quel beau dégagement. Il n'y a rien à dire. Ouais il est passé. Tout en finesse. Encore une fois. Oh là là. Mais magnifique. Mais qu'est-ce que je fais ? Allez. Oula. Euh par contre oui. Euh non. Pour l'instant l'OL est mis en échec. Par clairement. C'est surprenant. Mais c'est vrai qu'on s'est fait prendre à froid. Allez. Si seulement on pouvait les amis. Si seulement on pouvait marquer maintenant. Allez. Bon tant pis pour objectif. Ce qui compte c'est de marquer. Et de prendre davantage avec l'équipe. Euh les gars par contre c'est maintenant. Ah c'est fini. Quel dommage. De partout. C'est terminé. L'arbitre siffle la fin de cette rencontre. Et c'est donc un match nul. C'est bizarre comme on vous dit en français. Un match nul. Comme si c'était forcément un mauvais match. Et non. On préfère gagner que faire égalité. C'est normal. Mais le sport ce n'est pas toujours battre l'autre. C'est aussi partager les points. Aujourd'hui. Eh oui mais là je suis un peu déçu. Parce que vraiment on aurait pu gagner. C'est juste qu'on s'est fait surprendre dès le début. Deux buts. Zéro passe D. Eh oui. Et pour une fois je n'ai pas distribué. C'est vrai. 4 tiers cadré. Taux de réussite 20%. Donc on n'a pas réussi tous les objectifs il me semble. Et c'est bien dommage. Bon je pense tout de même que je suis le meilleur joueur du match. Mais un peu déçu. Bon moi je marquais un doublé. C'est bon mes stats sont bonnes. Ah ouais. Seulement un objectif sur trois. C'est pas ouf. 47% de possession. Et ah bah oui. Il fallait marquer un but. C'est vrai en dehors de la surface. Ce qui n'a pas été le cas. Galax a l'air un peu déçu. Mais quoi qu'il arrive. Tu vas tout de même marquer ton petit doublé. Bonus de recruteur actif. C'est à dire. C'est à dire bonus de recruteur. Ça veut dire quoi les gars. Alors apparemment c'était pas un but dans la lucarne que j'ai marqué. Dommage. Ah oui c'est Halloween. Alors vente de charité. Fête d'équipe. Fête d'équipe. Allez. Alors l'autre par contre ça rapportait des points un petit peu des deux. Du bleu et du violet mais c'est pas grave. Grosse perf. Alors apprend un peu de points virtuoses. Des points virtuoses les amis c'est pour tout ce qui est passe et tout il me semble. C'est plus pour la création. D'accord. Agent de joueur. Bonus de recruteur. Ouais vous me direz ce que c'est. Ah mais oui. Fois 2. Ok. Fois 2. Geste technique dribble. D'accord. Ok ok. Le classement est toujours devant. Mais 22 points. Égalité. Avec l'ES Monaco. Attention. L'étau se resserre. Et maintenant nous passons au match que vous attendez tous bien sûr. Contre un pic de Marseille. Eh oui. Les deux olympiques qui vont s'affronter. On va d'abord s'entraîner. Hein. De préférence. Alors qu'est-ce qu'on va choisir ? On va choisir côté défense. J'ai pas tellement envie. Plutôt côté passe. Tiens. Allez. On va choisir. Par les ailes. Pas tellement. Qu'est-ce qu'on a ? Scénario de centre. Séance de centre. Allez. C'est facile. Tranquille. Ensuite. Au niveau des tirs. On va choisir. Quelque chose qui peut être sympa. Un scénario offensif. Ah ça j'aime bien. Tiens. Celui-là il est dans chaque FIFA. On va le faire. Différentes situations. On commence juste avec contre le gardien. Après ça change. Etc. Etc. Les pénaltys. Ouais. Pas tellement. On va essayer dans la surface. Allez. On varie comme ça. Trois exercices dans des catégories différentes. Et c'est parti. Séance de centre. Alors ça logiquement. Ah ouais. Bien. Avec la cible. Bon ça va. Si on a une cible. C'est plus facile. Ok. Alors faut que je paie dans le bleu. Je suppose. Pour que ça fasse plus de points. Waza. La petite reprise. Ouais. Vise bien le bleu. Voilà. Je pense que ce qui compte c'est. Où le joueur le reprend. Le ballon. Là ça a compté. Le petit rond vert. Ok. Le mieux c'est le petit rond bleu. Voilà. Là c'était bleu. Super. Et ben déjà le rond hein les gars. Allez. Wouh. Ça entraîne vachement au centre ça. Ah mais il y a une autre batterie de tir. Ah d'accord. Mais c'est trop facile en fait. Encore 25 secondes. Ah mais il me semble que c'est un entraînement qui est difficile. Ah mais là. L'acrobatique passe tellement plus facilement. Les amis que dans les anciens. Ça n'a rien à voir. Vraiment. Je pense que la plupart d'entre vous l'ont remarqué quand ils ont joué au jeu. D'ailleurs alors je n'en parle pas tout le temps. Mais je vous invite à aller checker chez mon partenaire Instant Gaming les amis. Vu que c'est le 1er octobre. Excellent entraînement. Allez checker. Le jeu est moins cher bien sûr. Sur PC et console. C'est le partenaire de la chaîne. Voilà. Petite promo également. Rapidos. J'ai qu'un seul partenaire. Donc je peux quand même bien le traiter. Allez Smarty. Scénario offensif. Bim. Oh comme je l'ai allumé. Énorme. Petit LBY. Des familles. Pas terrible. Ça aurait pu mieux faire. Mais on peut toujours dribbler comme ceci. Se retourner. Surprendre. Et ne pas marquer. Voilà. Ce sont les choses qui arrivent. Donc là la passe. Et boum. C'est tellement facile. La situation bien sûr qui change au fur et à mesure. Hop là. Facile avec un petit crochet. Voilà. Rat du poteau. C'est fin. C'est beau. C'est travaillé. Hop là. Petit dribble. Passement de jambes. Nickel. T'as vu ça. C'est pas juste du gros bourrin. Agréable. Frappe. Enroulé. Voilà. Voilà du pied. Hop là. J'ai tenté un petit piqué. Mais ça passe pas parce que le gardien ne veut pas avancer. Pas gentil ça. Attends. Ouais. Tu peux le piéger facile. Vraiment là. On s'amuse. Je pense à un entraînement facile ça. Non ? Ouais. Je pense bien. Allez. Boum. Oula. On batte-moi à côté. Ce n'est pas grave. Maintenant. Dans la surface. Qu'est-ce que c'est ? Il faut s'entrer. Alors. Il y avait des bugs sur les entraînements. Comme celui-là. Dans le 23. J'espère que ça ira mieux. Distance de but. 31. But attendu. 0,03. D'accord. Allez. On va centrer. Et boum. D'accord. Je pensais que j'allais pouvoir le rentrer en deux fois. Mais non. Ce n'est pas si évident ces entraînements en fait. Ah ouais. Un petit peu trop vers les gardiens. Ok les gars. Ce n'est pas si simple. La reprise qui rentre. Super. Il me reste encore six essais. On va le mettre vraiment. Oula. C'est peut-être un peu trop. Ouais. Tu peux récupérer le ballon. Ah dommage. Donc il faut pas trop près du gardien. Mais tout de même pas trop près des joueurs. Parce qu'après l'adversaire prend le dessus. Voilà. D'accord. Il y a un petit mur avec des mannequins rouges. Pas mal. Ça change. Allez. Le contrôle. Déjà le contrôle ça rapporte 500 points. Et là je pense qu'on est bien quoi qu'il arrive. Moi j'aime bien les entraînements. Ça me plaît bien. Oula. Tête contre tête. Mains de dieu. Bon je fais ça un peu au pif. Je ne suis pas hyper contrôlé. La tête maintenant. Qui passe totalement à côté. Mais de toute façon on a déjà le rang il me semble. Allez. Dommage. Il me l'arrête. Mais de toute manière. On a le score max. Il n'y a aucun problème. Contrôle. Décidément. Bon c'est bon. On a eu le rang à partout. On passe au niveau 15 les amis. Avec 3 nouveaux points de compétence. Qu'on va tout de suite adjuger. Donc. Progression joueur. Est-ce qu'on ne le mettrait pas dans vitesse ? Moi je pense que si. Moi je pense que si ça peut être bien. Il me reste un petit point qu'on va caler dans les tirs. Ou plutôt dans les dribbles. Ouais dans les dribbles. Qu'est-ce que j'avais là ? Équilibre. On peut améliorer un peu l'équilibre. Quoique améliorer un petit peu les amis. Les tirs encore plus. Ouais ça peut être bien. Est-ce que j'ai l'occasion. Là c'est quoi ? C'est pénalty. De toute façon il les faudra après pour les tirs de loin. Mais. C'est pas non plus le truc le plus important. On va améliorer un peu la vista tiens. Parce que c'est vrai qu'on est loin du compte à ce niveau là. Très très bien. Et bah écoutez maintenant match contre l'OM. Vous l'attendez bien sûr moi aussi. C'est maintenant. OM versus OL. Et combien de fois dans la vie on est aussi ému. Aussi excité que. Juste avant un match de ce calibre. Combien de fois. Jamais. Jamais dans la vie on est aussi impatients de profiter. Des 90 minutes qui arrivent. Jamais dans la vie. On sera aussi nombreux peut-être. Le match plus attendu de la semaine. Une belle soirée en perspective entre les deux Olympiques. L'OM qui engage. Et l'OL. On commence avec une note de 6,10. De 6 sur 10. De 6,10. Oui Galax. Oui. Qu'est-ce que tu as bu. Allez Cherki. Tallafico. Va Galax maintenant. Qui va essayer de déborder. Allez on rentre dans cette surface. La passe tout de suite. C'est bien joué vers Cherki. Tout seul. L'extérieur et le but. Allez facile. Là. L'OL qui commence. Très très fort. Et en même temps ça fonctionne très très bien ce duo entre Cherki. Entre Ryan Cherki et Galax. C'est vraiment. Du grand luxe. Et alors en effet par rapport au maillot. On m'a dit Galax oui c'est normal. C'est notre maillot. Arrête de te moquer. Nous on adore. Il y a un petit côté rétro. C'est cool. Il a fait un extérieur. Il me semble comme moi. Lors d'un match qu'on a fait. Mercredi. C'est vraiment très stylé. Allez 8 sur 10. Une passe dé pour Galax. Ce qu'on a marqué effectivement dans la première rencontre contre Clermont. Mais on n'a pas fait de passe décisive. Je préfère ainsi. Avoir un joueur comme ça. Qui joue. Qui joue plutôt la peau. Polyvalence. Alors les gestes techniques c'est bien. Mais faire un geste technique qui sert. C'est mieux. Allez Cherki. Galax maintenant. Oui qui réussit à déborder. Oh c'est bien joué. La vitesse d'exécution. Oh là 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 là. Mais quel but incroyable. Les amis 2-0 pour Noël. Magique. 8 minutes. Deux buts pour Lyon. On va le revoir. Mais là franchement. Très belle projection de Galax. Donnée parfaitement. Hop là. Le tout petit crochet. Changement de direction. Pour se mettre en position. Et la frappe du droit pour conclure. Sous le bon pied. Alors on m'a conseillé. De prendre effectivement les... L'amélioration du mauvais pied. Dans les points de compétence. C'est vrai que ça peut servir. Parce que je frappe souvent du gauche. Oui c'est bien ça les gars. C'est très très bien. Oh c'est parfait. Maintenant Cherki. Oh. Oh. Mais oh là là. Mais c'est pas possible. Le jeu collectif est parfait dans cette équipe. Et je ne sais toujours pas comment faire ma célébration panthère. Bon bah écoutez. On a la preuve dans ce match. Contre l'OM. Que oui. Il va falloir qu'on augmente un peu la difficulté. L'art de l'économie. Si on n'était pas sûr. Là c'est bon. Donc je pense que les amis. Semaine prochaine. On passe en mode ultime. Je pense. Mode légende ou mode ultime. Je ne sais pas encore. Peut-être que je commencerai par légende. Et après ultime. Même si il me semble qu'on me disait. Que la seule différence c'était le rythme en fait. Mais je ne suis pas sûr. Je pense quand même qu'en ultime c'est plus dur. Vous me direz en commentaire. Mais là quand je vois 3-0 en 20 minutes. Je me dis. Ouais. Là c'est cool. Parce qu'on se fait un kiff. Mais ça manque un peu de challenge. Et une fois qu'on sera bien réglé. Avec un mode légende ou ultime. On ne bougera plus. Et les matchs seront bien sûr. Beaucoup plus difficiles. Après je sais que beaucoup aiment bien aussi. Quand on marque des buts. C'est normal. Mais il faut que ça reste un minimum réaliste. Sinon ce n'est pas toujours agréable. Ça envoie vers ça. J'ai vu l'appel de balle au centre. Ils sont plusieurs. Attention le gros danger. Ça va reprendre. Oh c'était chaud. Là c'était très très chaud par contre. A deux doigts. Ou à deux pieds. C'est comme vous voulez. Allez balder. On en voit au loin. C'est bien donné. Il n'y a pas de hors-jeu. Du côté de Galax bien sûr. Allez on essaie de bien faire les choses. A la roulette qui était tentée. C'était bien. Mais pas forcément dans le bon timing. Limite on joue un petit peu en meneur de jeu. Baldé maintenant l'a frappé. Le but. Allez 4-0 pour l'OL. Ça commence à être sévère pour l'OM. Juste avant la mi-temps en plus. 44ème minute. Le moral dans les chaussettes. Pour les Marseillais. Et Baldé aussi qui fait des siennes. Qui est efficace depuis le début de saison. Et là j'imagine tous les Marseillais en commentaire. Qui vont me dire. Ouais mais il faut augmenter la difficulté maintenant. Bah c'est impossible. On est en plein match les gars. C'est impossible. Donc l'OM va se prendre une dérouillée. C'est comme ça c'est la vie. Bon ça va. C'est quand même pas comme le derby. Ou ouais là et c'est ce. En même temps il n'y a plus de derby. Vu qu'ils sont en Ligue 2. J'ai envie de te dire. C'est différent. Bon on espère que Saint-Etienne va remonter bien sûr. Et voilà le coup de sifflet. L'arbitre qui siffle la mi-temps ici. En tout cas oui c'est la mi-temps. Et pour l'instant 4 buts à 0. Il n'y a pas photo. Il n'y a pas débat. Par contre est-ce qu'il y avait la possession ? Ouais 52%. Taux de réussite des dribbles. On est à 75%. C'est parfait. Vraiment parfait. Ce serait bien d'avoir la possession à 55. C'est la seule petite chose qui nous manque. Et vu qu'on domine. On peut peut-être se concentrer sur justement. Le fait de garder le ballon. Avoir 55%. Allez on va essayer. Garde un maximum la balle. Voilà t'as vu ça un petit peu. Le contrôle de balle. Il faut dire qu'on l'a beaucoup boosté. Équilibre, contrôle de balle et tout. Ça compte les gars. Vraiment. C'est incroyable. Comment c'est plus sympa qu'au début. Le centre. Oh c'est parfait. Oh. Eh oui ça rentre. Bien sûr ça rentre. Et si ça ne rentre pas il y a pénalty. Parce que le gardien comme il attaque les bons joueurs. Ça fait 5-0 pour l'O. Là c'est beaucoup trop. Là je suis conscient que c'est beaucoup trop les gars. On se régale. Mais c'est abusé. D'ailleurs j'entends les sifflets dans le stade. C'est ce que je peux comprendre. Hop là. Retourné. Bah le gardien aussi qui s'est foutu un peu dedans. Il y a beaucoup d'erreurs de gardien je trouve. Dans le jeu. Garnaccio. C'est bien Jovitinia maintenant qui se veut déborder. Mais à chaque fois il y a un pied lyonnais pour empêcher l'action d'aller au bout. C'est terrible. Vraiment j'aimerais pas être marseillais ce soir. Oh que non. D'ailleurs dites moi dans les commentaires les amis. Quel fut le match avec le score le plus terrible pour Marseille. Bon 5-0 je pense pas que ce soit ça. Il y a pire quand même. Tolisso. Jeffinho. Vers Galax maintenant. Baldé. A droite vers Matin. Tu m'as vu. Allez maintenant la tête de Galax. Oh là là. Ça passe juste à côté. C'est vraiment chaud. J'ai l'impression que je pourrais en marquer 15. Je ne comprends pas comment je peux souffrir. Contre Clermont. Et là contre l'OM. Facile. C'est limite je souhaite que Marseille en mette un. Et je te jure ça fait mal au coeur. Ah peut-être maintenant avec Obama. La frappe. Ah bah voilà. Extérieur du pied de Pierre Emmerich. Obama Young. But à la 69ème. Ça fait 5-1. Ce qu'il ne faut pas faire pour que l'OM marque. Aïe aïe aïe. Bon on est content pour eux au moins. Ça fait moins. Ça fait moins mal. Un petit extérieur du pied. Je me suis dit il attend. Il attend mais il va tirer bon sang. 70ème minute. Le but de l'OM enfin. On est rassuré. Mais ça reste un match qui est beaucoup trop facile à jouer. Donc bien sûr les amis je vous le dis. Pas la peine de me spammer en commentaire. De m'insulter ou de je ne sais quoi. C'est le début de carrière. A chaque fois on a un niveau de difficulté un peu plus bas. Et puis après on monte quand on voit que vraiment on s'est habitué. Ouh il n'y a pas un petit coufran là. Quand on t'attends Issu qui va sortir. Ouais je dis ça on monte après qu'on voit que vraiment on est au niveau. La tête de Galax qui passe largement au dessus hélas. Et il restera un petit quart d'heure dans ce match. Dernière occasion peut-être pour l'OM. La frappe du droit. Oh c'était bien parti. Bien parti mais Anthony Lopez est toujours là bien sûr. Pour repousser les offensives. Bon en tout cas bien sûr nous c'est 10 sur 10. Passeur D. Buteur. Ouh là il est tout seul. Oh là là. Anthony Lopez mesdames et messieurs. Pour l'instant meilleur gagnant de Ligue 1 cette saison. Au niveau de l'invincibilité. Il nous reste 2 minutes peut-être pour un dernier but les amis. Allez on est des foufous. Oh oui c'est bien fait. Il est passé. Allez il est passé. Je fais rebondir ma balle. Là ça marche. Très très bien le centre maintenant. Oh 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 oh. Quel arrêt du gardien. C'était la dernière occasion. Victoire. De la rencontre et voilà donc une bonne victoire pour l'Olympique Lyonnais. Il faut souligner la performance offensive de toute l'équipe. Qui a permis de remporter une victoire nette et sans bavure. Bah c'est sûr que là ça peut pas être plus nette. Quoique bah si. S'ils avaient pas marqué 5-0 ça aurait été bien pire. En tout cas bon j'ai arrêté. Parce que voilà après ça fait mal au coeur. Après on va m'insulter en commentaire. Tous les Marseillais vont me détester. Donc 10 sur 10. Deux buts. Deux tiens cadrés et une passe D. C'est plutôt. C'est plutôt des bonnes stats. Mais je pense pas qu'on a eu 55% de possession. J'ai tenté effectivement de garder plus le ballon. Et bah si c'est bon. Ok. On a vu on est pile poil. 56. 56% de possession. 73% taux de réussite et de dribble. Et 10 sur 10. Et bah voilà. Parfait. Agent de joueur. Oui ça on a vu. Attends est-ce qu'on a une nouvelle demande ? Je vérifie quand même. Non toujours 4 propositions. Je sais pas ce que Brest vient faire là-dedans. Mais qu'est-ce qu'ils espèrent ? Grosse perf. Allez point solitaire. On se donne une table dans le dos. D'ailleurs au fait est-ce qu'on a eu un nouveau point au niveau des... C'est comment déjà qu'on appelle ça ? C'est la personnalité. Est-ce qu'on a eu un point supplémentaire ? Non pas encore. Déblocage niveau 3. Donc on verra la prochaine fois. Ok. Et bah écoutez prochain match on va jouer les amis contre le FCMES. Entraînement. Bon on va le simuler rapidement. Là on est bien chaud hein. Vu tous les buts qu'on a marqué contre l'OM. Alors je pourrais changer tout de suite la difficulté mais j'ai pas envie. Honnêtement je pense qu'on va garder ça pour le prochain épisode. Ok ? Et on va se faire les amis sur les matchs en mode normal ou en temps fort ? Allez en mode normal. Depuis un petit moment on voit son visage dans la presse. Il y a des gros débats à son sujet. But après but, son apport à l'équipe est essentiel. Si ça continue, le record va tomber rapidement. Ah ça parle déjà de record. Et bah dis donc. Cadré 3 tirs, éviter la défaite. Le cas cadré. J'aime bien. Allez engagement pour l'OL. Le numéro 9. On parle de moi bien sûr. Et pour l'instant bah ouais je pense qu'on est meilleur buteur de la saison. Peut-être même meilleur passeur. Faudrait qu'on aille vérifier. Il me semble que les buts j'ai vu que oui. Les passes j'ai pas regardé encore honnêtement. Le FC Metz va-t-il nous causer plus de problèmes que l'OM ? C'est très possible. N'empêche on peut se dire une chose. C'est quand même bappé. Attention. C'est quand même bappé. C'était super fort compte tenu du niveau actuel de la difficulté quoi. Ça nous a vraiment causé des soucis. Allez. Alors peut-être. Vas-y jusqu'au bout. La frappe tout de suite de droit. Tendu. Oh là là. Magnifique. Mais oui. Et c'est un signe historique apparemment. Peut-être déjà un record. Magique. Mais quel record. Parce que c'était marqué signe historique. Mais lequel. Je ne sais pas. Regardez-moi ça. Comment je résiste à trois défenseurs. Je suis cerné. Mais la frappe puissante du droit bien tendue. Qui ne laisse aucune chance au gardien. Allez à zéro. C'est trop facile. 13 buts en 11 matchs. Ça balille. Oscar. Il se retrouve. On y frappe. C'est dans les bras. D'Antoni Lopez. Ah ouais. Les têtes beaucoup plus agréables. Moi j'aime bien. Alors après en soi le jeu n'a pas beaucoup évolué par rapport à FIFA 23. Je me répète. C'est une vérité. Ouh le tacle par derrière. Carton jaune minimum. Madame. Carton jaune. Sinon. On ne va pas être copains. Voilà. Viens par là mon petit. Tu vas manger peut-être un rouge. Ah c'est un jaune. Tout ce cirque pour un carton jaune. Allez. Pour Fali Kande. On n'est pas en jeu. Ah bah d'accord. Tu joues comme ça toi. C'est pas ouf. C'est pas ouf. Bon ce qui compte c'est le résultat. Allez. Extérieur. Bah le problème c'est que voilà. Et ça repart. Il nous reste eu le mi-temps pour marquer d'autres buts. Parce que 1-0 c'est un peu timide. Alors que contre l'OM on a fait 5-1. Eh mais calme-toi Colin là. Ou alors je te fais cuire à la poêle. Avec un petit peu d'huile d'olive là. Ça passe nickel. Un peu de citron après. Parce que le poisson c'est bon avec le citron. Allez. C'est parti. Jeff Inyo. La Galax maintenant. C'est bien passé ça. C'est bien joué. Vraiment je trouve qu'on a progressé en dribble. Oui. La frappe du gauche. Aïe aïe aïe. C'est dévissé mon pote. C'est dévissé. Je veux trop en faire. Un petit changement du côté du FCMS. Ils en ont bien besoin. Parce qu'ils sont à la rue depuis le début. Eh bien un match un petit peu inintéressant. C'est ce que je disais. Vraiment on est sur un match avant contre l'OM. Il y a tout qui passe. Et le match suivant contre une équipe qui est normalement moins forte. Eh bien c'est dur. Je sais pas leur système de jeu et tout. Ou alors si l'OM était carrément explosé. En méforme et tout. Ouais bien récupéré. Bien anticipé par Sabali. Dernière occasion pour le FCMS. Et actuellement il y a toujours un 0 pour l'OL. Alors que c'est bientôt la fin du temps réglementaire. Match pas terrible. Allez peut-être une ultime occasion là. Jeffinho. Jeffinho tu m'as vu. Allez s'il te plaît. Ça peut le faire. Peut-être. Alors peut-être. Vas-y on 5. Incursion. Eh non. Aïe 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 c'est dur. Dernière occasion vraiment pour l'OL. Ryan Cherki qui va sortir. Allez je te montre le ballon. On tente la petite tête comme ça. Ça passe pas. Dernière occasion. Vas-y on voit. Dernière occasion. Peut-être. Il accélère. La frappe maintenant. Ça passe à côté. Fin du match. C'est le coup de sifflet final. Et pour l'Olympique Lyonnais le plus important est là. Ce sont les 3 points de la victoire. C'est une victoire du bout des doigts. Attraper tout juste. Ça s'est joué à des minuscules détails. Eh oui c'est totalement illogique. Alors soit ça manquait de motivation. Contre messe. Alors que l'OM bon c'est que c'est un gros match. Donc l'équipe se dit attend la fouette au max. Peut-être que là il y a du relâchement. Et c'est pas bon. J'ai beaucoup tiré à côté vous le voyez. Un but. 0 passe D. 3 tiers cadré. Falle en faire 4 il me semble. Je dois pas avoir le bonus alors. Ça c'est con. Le FC Lorient qui fait 1 partout contre l'air c'est l'ense. Et on a les 3 objectifs. Génial. Mais je pense pas qu'on ait le bonus. Ouais non. Falle en faire 4 c'est bien ça. Dommage dommage. Eh bien écoutez c'était pas si simple contre messe. N'oublions pas que pour notre chemin vers le nouveau château. Vers Newcastle il faut mettre 2 buts dans la lucarne. Alors je me suis dit peut-être que ça va venir tout seul. Mais à mon avis il faut être plus précis. Que d'habitude. Voilà. On verra ça pour les prochains épisodes les amis. Ce sera d'ailleurs le prochain dimanche. On revient à un rythme habituel comme chaque année. Voilà un épisode tous les dimanches. Ça va être impossible mercredi parce qu'il y a une nouvelle série qui arrive. Avec Assez Mirage. Il y a également Forza Motorsport. La découverte logiquement dans les mêmes eaux. Donc je ne pense pas que cette semaine il y aura du FIFA. Mais le week-end prochain le dimanche comme d'hab. Voilà. Merci à tous. Je vous invite à mettre un pouce bleu si ça vous a plu. Merci encore à tous de suivre cette nouvelle série. Pensez également à vous abonner pour ne pas louper les prochains épisodes. Et moi je vous dis à très très vite l'équipe. Ciao ciao. Ciao ciao. Sous-titrage ST' 501